Avec l'écran de Gershon, Walton qui va attaquer le cercle, va ressortir avec David Lighty face au cercle à 3 points. C'est propre pour celui qui a été champion de France à cette équipe chelonaise qui mène de 4 points sur son parquet. Il y a Bouzélé pour répondre à 3 points, ça tombe dedans pour Gershon, l'ancien. Après 10 points, 5 rebonds. Walton qui décale Charles Cahudi dans le corner. Il n'est pas rentré que pour les missions défensives. Charles Cahudi qui va dans le trafic. Ce ballon échappé par la Villeurbanée par Paul Lacombe et intercepté par Antoine Diot. Allez, nouvelle possibilité pour la Svelte de réduire l'écart avec Paul Lacombe. Coast to coast pour l'américain qui va shooter et va se faire contrer par Kevajos Haïz. C'est la fin du premier quart temps du mouvement côté Villeurbanée. Charles Cahudi qui attaque ligne de fond et voilà qui va terminer sous le cercle. avec David Lighty qui ressort à Strasel qui repasse par David Lighty avec Mike Gillabal face à lui. Il arrive à contourner le Guadeloupéen. Derrick Walton qui n'a pas encore eu vraiment l'occasion de se mettre en évidence. Et bien voilà, il suffisait de le dire pour qu'il conclue. Un peu provocateur Derrick Walton dans sa gestuelle avec Jordan Crawford. Et Ismaël Bacot à la conclusion de ce Léoup. Crawford face à Walton. Avec Maël Sesson, il partait au dunk. La bousculade de Charles Cahudi, pas de faute. La bonne défense du Villeurbanée. Et le panier derrière de Derrick Walton. Cahudi qui repasse par Derrick Walton. Walton qui va attaquer le cercle. Il a pris de vitesse Eric Buckner. Et il va au bout de son action. David Lighty. Petite pissade. Sans conséquence. Et Walton avec le panier à 3 points. Et le lancé à suivre. La ligne de passe, les mains de Rafimenko. Et Crawford qui va jusqu'au cercle. Il est contré. Il est contré le petit meneur Bourguignon. Et nouvelle possession pour permettre peut-être à Lasvel de repasser devant. Norris Cole. Compliqué ce qu'il va tenter avec la planche. Mais c'est suivi par Paul Lacombe. Le panier. Et la faute. Paul Lacombe qui trouve une solution là avec Garchanier-Bouzelet dans le corner. Du début d'année. Enfin de l'an dernier plutôt. Lorsqu'il menait de 19 points à Lasvel. Et qu'il s'était incliné. En prêt à Blois. Avant de revenir au Bercaille. David Laïti. Qui essaie de... Il ne lâche rien. David L'Orbanné. C'est terminé. Et la victoire de l'élan Chalon. Gros succès des Bourguignons. 85 à 75.